Bonjour à tous et bienvenue, c'est Alex, prépareur physique sur olympfit.fr et aujourd'hui nous allons parler du soulevé de terre à la trappe barre. Comme vous me l'avez demandé dans les commentaires, et je cite Bonjour, pourrais-tu dédier une vidéo sur la trappe barre pour deadlift et quand la placer dans sa séance dos ou jambes ? Merci. Donc aujourd'hui nous allons parler du soulevé de terre à la trappe barre et je vais commencer par vous montrer ce que c'est une trappe barre. Donc comme vous pouvez le voir ici, c'est une barre qui a six côtés et le but c'est de se mettre à l'intérieur de la barre pour exécuter le mouvement. On a aussi deux paires de poignées, donc des poignées qui sont dans l'axe de la barre et des poignées qui sont un peu plus surélevées par rapport à l'axe de la barre. C'est un outil qui est excellent pour ajouter de la diversité et dynamiser l'entraînement du bas du corps mais aussi pour le haut du corps. Donc si vous n'avez pas une trappe barre dans votre salle de sport, je vous conseille vivement de persuader le gérant pour en acheter une. Le soulevé de terre à la trappe barre présente plusieurs avantages. Le premier et le plus important à mon avis, c'est la simplicité technique du mouvement. Donc au soulevé de terre à la trappe barre, il est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple de maîtriser et d'apprendre le mouvement. Le deuxième avantage, c'est qu'au soulevé de terre à la trappe barre, on a besoin de beaucoup moins de souplesse et de mobilité articulaire pour exécuter le mouvement comparé à un soulevé de terre conventionnel. Du fait, premièrement, que je peux utiliser les poignées qui sont surélevées par rapport à l'axe de la barre et donc je vais pouvoir placer mon corps dans une position qui est beaucoup plus confortable comme nous allons le voir tout à l'heure. Deuxièmement, comme je suis placé à l'intérieur de la barre, je vais pouvoir la rapprocher le plus possible de mon centre de gravité et donc réduire et raccourcir le bras de levier et diminuer les tensions au niveau des lombaires. Le troisième avantage, c'est que le soulevé de terre à la trappe barre est un mix entre le squat et le soulevé de terre conventionnel. Donc on va retrouver les mêmes angles de travail qu'au squat ou qu'au demi-squat pour être plus précis sauf qu'ici, au lieu d'avoir la barre sur les vertèbres, on va l'avoir suspendue au bout des bras. Et donc on va diminuer les contraintes mécaniques au niveau des vertèbres tout en travaillant davantage la musculature du dos et notamment les trapèzes. Donc voici pour les avantages du soulevé de terre à la trappe barre. Ça reste un exercice à prédominante membres inférieurs, surtout les quadriceps, mais aussi les fessiers, les ischios jambiers et les lombaires. Donc c'est un exercice à placer dans votre séance de jambes. Nous allons voir tout de suite comment faire des soulevé de terre à la trappe barre. Donc je vais commencer par vous montrer le mouvement en utilisant les poignets surélevés et ensuite je vais vous montrer la différence avec les poignets qui sont dans l'axe de la barre. Donc je commence à me placer au milieu de la barre avec les pieds bien centrés avec l'axe de la barre et avec un écart qui est un peu plus large que la largeur du bassin. Ensuite je fléchis les genoux et je prends les poignets. Il faut que je prenne les poignets bien au milieu. Si je suis plus vers l'avant, je vais être déséquilibré et si je suis plus vers l'arrière, je vais être déséquilibré aussi. Donc je prends une prise qui est bien centrée au milieu de la poignet. Ensuite je vais placer le dos. Donc je sors la poitrine et je place le dos. Alors je vais vous montrer en vue de profit ce que ça donne. Donc je suis placé bien au milieu, bien centré avec l'axe de la barre. Je prends les poignets, je fléchis le genou, je place le dos, je sors la poitrine. Il faut que les épaules soient légèrement devant la barre. Si je suis trop vers l'avant, ce n'est pas bon. Si je suis trop vers l'arrière, ce n'est pas bon non plus. Donc il faut que je trouve une position dans laquelle je suis le plus stable et le plus confortable possible. Et la plupart du temps, c'est les épaules qui doivent être légèrement devant l'axe de la barre. Une fois que je suis bien placé, je pousse avec les cuisses pour me mettre debout. Pour redescendre, je pousse le bassin vers l'arrière et je fléchis les genoux en même temps. Donc vous avez vu, le soulever de terre à la tra barre est plutôt un exercice qui est facile à apprendre et à maîtriser. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup de mobilité et de souplesse articulaire parce que le degré de flexion du genou et de la hanche ne sont pas très importants. Cependant, même si c'est un exercice qui est plutôt facile, il y a quelques points techniques auxquels il faut faire attention. Le premier point technique, c'est d'engager le bassin vers l'avant dès que l'axe de la barre dépasse les genoux. Donc je suis en position, je commence à pousser et dès que l'axe de la barre dépasse les genoux, je vais engager vite le bassin vers l'avant et contracter fort les fessiers. Donc je me mets debout en contractant fort les fessiers, je suis droit et je ne suis pas en hyperlordose. C'est très dangereux pour la colonne vertébrale. Je reste bien droit, les fessiers contractés et la poitrine ressortie. Le deuxième point technique qui est aussi très important, c'est de monter le haut du dos, le haut du corps, en même temps que je remonte le bassin pour ne pas me retrouver dans une position où je suis déséquilibré vers l'avant et où je risque de me faire mal à la colonne vertébrale. Donc quand je pousse, je remonte aussi le haut du dos. Sinon je risque de me retrouver dans cette position où c'est le bassin qui monte mais le haut du dos ne suit pas. Le troisième point concerne l'articulation du genou. Il faut que les genoux restent dans l'alignement des chevilles. Il faut que je pousse aussi les genoux vers l'extérieur pour éviter qu'ils ne rentrent vers l'intérieur. Je vais maintenant vous montrer le même mouvement, mais cette fois-ci avec les poignets qui sont dans l'axe de la barre. Donc je me mets en position exactement de la même façon. Je prends les poignets, je fléchis les genoux, je place le dos, je sors la poitrine. Il faut toujours que les épaules soient légèrement devant l'axe de la barre. Ensuite, je pousse avec les pieds et j'engage le bassin vers l'avant. Notez que dans cette position, j'ai une flexion du genou qui est plus importante, une flexion de hanche qui est plus importante aussi, j'ai le dos qui est plus incliné vers l'avant. Et donc naturellement, je vais solliciter plus la chaîne postérieure, donc isque-jambier, fessier et lombaire. Je vais aussi devoir avoir une meilleure mobilité, une meilleure souplesse pour pouvoir me mettre en position. Et donc voici pour le soulever de terre à la trappe barre. Comme vous avez vu, c'est un exercice qui est très naturel, beaucoup plus facile à apprendre et à maîtriser que le soulever de terre conventionnel. Il nécessite moins de mobilité articulaire et de souplesse, mais ça reste un mouvement de base complet qui met en jeu beaucoup de masse musculaire, surtout les quadriceps, mais aussi les isque-jambiers, les fessiers, les lombaires, le haut du dos et les trapèzes. Donc essayez cet exercice et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur Olymphit.